On vient tout juste de terminer l'atelier, l'atelier qui a débuté par une méditation qui quand même était dix minutes pour les enfants, c'est pas rien. De nombreux adultes n'arrivent pas à méditer dix minutes et j'ai été tellement impressionnée, inspirée et touchée par le respect qu'ils ont accordé à la pratique, leur présence, leur capacité à prêter attention. Donc, dans un premier temps, après que la méditation se soit terminée, moi déjà, j'étais conquise, mais ensuite, quand Frédéric a commencé à leur poser des questions, la toute première chose qui m'a frappée, c'est le respect, l'écoute qu'ils avaient envers l'autre et ce respect-là d'attendre que l'autre personne, l'autre ami a exprimé son opinion. Puis, s'il n'était pas d'accord, tout de suite de le dire, mais dans une voie remplie de bienveillance. Moi, je ne veux pas juger, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec telle ou telle personne. Et ça, ça m'a vraiment touchée en plein cœur. Je me suis dit, si c'est ça la société de demain, Pierre, je pense qu'on va être entre bonnes mains. Oui, effectivement, c'était touchant d'avoir ce respect, l'écoute de l'autre et de les voir. En fait, l'école, c'est aussi apprendre des connaissances, mais là, c'est de les voir entrer en eux. On posait une question, puis on voyait qu'ils entraient dans leur monde intérieur. Quel est-il, le mien, par rapport à l'autre? Donc, c'était fascinant, des émotions. J'ai aimé mon cousin. Alors, non, c'est à l'intérieur qu'on décide si la vie, on va être heureux ou le bonheur existe. Donc, ah non, est-ce que c'est l'extérieur? Donc, vraiment, on sent, c'est comme si c'était en direct, cette espèce de recherche intérieure. Et ils s'observent, c'est incroyable. Donc, moi aussi, je suis encouragé en voyant des enfants comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada